SPATULE FORCE Salutations, chers internotateurs et internotatrices. Aujourd'hui, nous allons découvrir, ou redécouvrir, un mythe, une légende. Willow. Willow est une référence, un film culte de la fantaisie, posant les bases du genre, plein d'aventures, de drames, d'humour. C'est une oeuvre pour le grand public, qui traite de valeurs telles que la lutte contre les préjugés, l'acceptation de la différence, la course aveugle et égoïste vers le pouvoir, et bien sûr le combat entre le bien contre le mal. Il a été fait avec amour, et puis il faut préciser quand même que les deux héros ont trouvé leurs futures épouses dans le casting. Grâce à Willow, les effets spéciaux ont fait un bond en avant, puisqu'ils ont injecté une grosse partie du budget dans le développement du morphing. Alors pour les deux retardataires, on va dire quand même que le morphing, c'est un effet visuel qui fait passer d'une image à une autre. On obtient une transformation, et ça donnera la première séquence spectaculaire sur grand écran. Votre cœur va aussi chavirer en écoutant la BO de James Horner, joué par le Symphonique de Londres. Ce gars-là a participé à Cocoon, Aliens, Le Nom de la Rose, Braveheart, Titanic, Avatar, 3, et j'ai pas tout cité. Georges Lucas nous propose une belle histoire. Il a utilisé une fois de plus le concept du monomythe, déjà éprouvé dans Star Wars. Mais le monomythe, c'est quoi ? Ben, je vais te le dire. Alors, aussi appelé le voyage du héros, l'histoire suit un schéma. L'aventure se dresse sur le chemin du héros. Sa quête lui font affronter main danger. Le héros évolue et s'affirme. Il atteint l'objectif de sa quête. Et le monde est sauvé. On retrouve ce concept dans pas mal de films, notamment dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi dans quasiment toutes les religions du monde. Alors, comment tout ça a commencé ? La conception du film a sa propre histoire. Lucas a profité de sa gloire, et du casting d'acteur de petite taille, du retour du Jedi. Parce qu'il faut dire que Lucas a pas mal recyclé. Il est écolo ? On s'en fout ! Warwick Davis interprète le héros principal de l'histoire. C'est son premier film à visage découvert. Sachant que son premier rôle n'est d'autre que celui de Wicked. Et ce gars-là, il a quand même enchaîné labyrinthe, lèpre-chaud, Harry Potter. Le regretté Pat Roach interprète le terrible général Kael. Alors là, vous allez me dire... Oui, mais c'est clairement une version fantasy de Dark Vador ! Eh ben oui, ma gueule, ouais. Pat Roach nous a quittés en 2004. Putain de cancer de la gorge. Mais oui, je suis un gars sensible. Oui, j'adore le général Kael. Oui, j'adore Dark Vador. Ouais, mais j'ai des passions, mais ça va, je gère, je contrôle. Ah, il y a des choses qui me tiennent à cœur. Il a joué dans tous les Indiana Jones. Les trois. Mais non, en fait, j'en ai quatre. Mais après, vous allez dire... Ouais, mais tu l'as appelé comment déjà, ton petit dernier ? Je m'appelle Kael Anakin. On aperçoit aussi Kenny Baker, qui fait une discrète apparition. Sans Kenny Baker, Warwick n'aurait probablement pas eu cette carrière. À la base, Kenny Baker devait interpréter Wicked. Gunda ! Mais il est tombé malade. Ron Howard, le réalisateur, maîtrise d'une main de maître, Val Kilmer. Un acteur réputé difficile. Oui, parce qu'en fait, il a un sale caractère de merde. Ouais, on me dit souvent que je ressemble à Val Kilmer. Non ? Et là, vous vous dites, ça parle de quoi ? Ben, je vais te le dire. Le peuple des Nelwyn vit paisiblement jusqu'au jour où Willow Halfgood, sauf des os, un bébé. Cette petite fille est la proie de la terrible reine Bav Morda. Afin de sauver son village et même le monde, Willow s'engage dans une quête périlleuse. Un périple extraordinaire qui verra s'affronter les forces du mal contre les forces du bien. Et là, tu te dis, c'est un peu cucul la praline. J'ai envie de te dire, ouais, ouais, mais c'est bien fait. L'histoire parle aussi des brownies. Non, 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 pas le gâteau. En fait, je veux parler du petit peuple des forêts. Des sortes de mini-pousses, grands comme des lézards, quoi. Des lézards ? Qui tu traites de lézard ? C'est ta mère qui a fait un lézard. On a marre qu'on traite de mini-pousses. Ouais. Non, mais c'est infesté de brownies, c'est ! Willow fait l'objet d'une suite, une trilogie de romans. Chronicles of the Shadow War. Nous dépeint les péripéties de nos héros des années plus tard. Il est à noter quand même que dans le dernier tome, sorti en 99, la princesse est en possession des derniers œufs de dragon. Des œufs qui vont changer le monde. Ça ne vous rappelle rien ? The Game of Thrones. Daenerys, la mère des dragons. Alors, qui c'est qu'à plagier qui, là ? Plagiat ! Plagiat ! Je ne saurais trop vous conseiller ce film culte, léger, agréable. Sur ce, je vous laisse avec quelques morceaux choisis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada